Voici l'une des dernières vidéos de Leslie, quelques semaines avant sa mort. Une jeune femme de 22 ans, rieuse, solaire, insouciante. Sept mois après son assassinat, c'est cette image que souhaite garder sa sœur aînée Léa. Elle se confie pour la première fois et préfère garder l'anonymat. Oui, j'ai ressenti de la tristesse, mais les mots sont tellement faibles que j'ai du mal à les prononcer. Leslie avait une force de caractère, elle obtenait tout ce qu'elle voulait. C'était une personne à mes yeux qui était libre, dynamique et joyeuse. Dans la nuit du 25 novembre, Leslie disparaît avec son petit ami Kevin. Les amoureux seraient tombés dans un guet-apens. Selon les premiers éléments de l'enquête, voici ce qu'il a pu se passer. Trois heures du matin, ils sont hébergés dans cette maison par leur ami Tom. Celui-ci rentre justement d'une soirée, suivi par deux hommes. Ils vont frapper le couple à coups de marteau. Quelques minutes plus tard, ils ressortent et chargent les corps des deux victimes dans le coffre. Mais Leslie, encore en vie, sera tuée quelques heures plus tard. Leslie est un différent amoureux ou un trafic de stupéfiants. L'enquête devra le déterminer. Un double assassinat d'une extrême violence. Des images insurmontables pour la sœur de Leslie. Je sentais mon cœur retentir avec terreur. Je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer la scène. Imaginer Leslie à l'agonie, qui souffre le martyr, qui a assisté à l'exécution de son amoureux. Je ne comprends pas qu'on puisse en arriver là, de telle façon. Les corps de Leslie et Kevin ont été découverts il y a trois mois dans ces bois de Charente-Maritime. Léa souhaite aujourd'hui rendre un dernier hommage à sa petite sœur. J'affronte tout ça aujourd'hui pour rétablir son honneur, pour lui rendre sa dignité, pour soigner ses blessures. C'est pour tout l'amour que je lui porte. Cinq personnes ont été mises en examen pour assassinat et modification d'une scène de crime. Il reste présumé innocent.